Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 15 du cinquième chapitre, nombre complexe. L'énoncé, on considère dans le plan complexe P rapporté au repère orthonormé direct O, U, V les points A, B et C d'affixes respectives ZA égale racine carré de 3 moins I, ZB égale moins ZA et ZC égale racine carré de 3 plus 3I, montré que le triangle ABC est équilatéral. Premièrement, on va déterminer la forme algébrique du nombre complexe ZB moins ZC tout divisé par ZA moins ZC. D'après les données, on sait que ZB égale moins ZA. L'étape suivante, on va remplacer ZA par racine carré de 3 moins I et ZC par racine carré de 3 plus 3I. Ici, nous allons éviter les parenthèses. Elles sont précédées d'un signe et moins, donc on va changer le signe de chaque nombre. Alors, on obtient moins racine carré de 3 plus I. Même chose se répète ici. Alors, on obtient moins racine carré de 3 moins 3I. Les simplifications, moins racine carré de 3 moins racine carré de 3, ça fait moins 2 racine carré de 3. I moins 3I vaut moins du I. Pour le dénominateur, la simplification par les deux nombres opposés, racine carré de 3 et moins racine carré de 3, donc elle ne reste moins I moins 3I, c'est-à-dire moins 4I. L'étape suivante, j'ai factorisé au nomérateur par le nombre moins 2, et j'ai transformé moins 4 sous la forme moins 2 fois 2 dans le dénominateur. Puis, la simplification par moins 2. Alors, elle ne reste racine carré de 3 plus I, tout divisé par 2I. Pour éviter I au dénominateur, on va multiplier les deux membres de la fraction par I. Alors, on obtient I, facteur, la racine carré de 3 plus I, divisé par I fois 2I. Au nomérateur, on va développer, donc on obtient la racine carré de 3 fois I plus I au carré. Au dénominateur, on obtient 2I au carré. I au carré, ça fait moins 1. Même chose au dénominateur, I au carré, c'est moins 1, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Puis, on va séparer cette fraction. Donc, on obtient moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1 demi, plus racine carré de 3 sur moins 2 fois I, c'est-à-dire moins racine carré de 3 sur 2 fois I. Et voilà la forme algébrique du nombre complexe ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. Maintenant, on va déterminer le module et l'argument de ce nombre complexe. On a le module de ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. C'est le module de 1 demi moins racine carré de 3 sur 2 fois I. Le module de ce nombre, c'est la racine carré de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire la racine carré de 1 demi tout au carré plus moins racine carré de 3 sur 2 tout au carré. 1 demi tout au carré vaut 1 quart, moins racine carré de 3 sur 2 tout au carré vaut 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts égale 4 sur 4. Et la racine carré de 4 sur 4, c'est la racine carré de 1, c'est-à-dire le nombre 1. Donc, le module ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC, égale 1. D'autre part, on a ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC, égale 1 demi moins racine carré de 3, divisé par 2 fois I. On sait que cosinus P sur 3 vaut 1 demi, et sinus P sur 3 vaut racine carré de 3 sur 2. D'autre part, cosinus moins P sur 3 vaut cosinus P sur 3, et sinus moins P sur 3 vaut moins sinus P sur 3. Alors, on trouve ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC, égale cosinus moins P sur 3 plus I sinus moins P sur 3. Cela signifie que moins P sur 3 est un argument du nombre complexe ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. Comme le module de ce nombre complexe égale à 1, cela signifie que la distance BC sur la distance AC égale à 1. A partir de cette relation, on obtient la distance BC égale la distance AC. Comme une mesure de l'angle orienté CACP est congrès à l'argument du nombre complexe ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC modulo de P, alors une mesure de l'angle orienté CACP est congrès à moins P sur 3 modulo de P, car l'argument de ce nombre complexe est congrès à moins P sur 3 modulo de P. A partir de cette relation et de cette relation, on conclut que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.